Alors je suis plutôt plongé en tête la première, euh... Tête la première, oui ! Vestiaire nage à contre-courant, car finalement, ce qui est fondamental dans cette série, c'est assumer son corps, montrer des corps différents à une heure de grande écoute. Alors, qu'est-ce qui me met l'eau à la bouche ? L'écriture, les projets, et imaginer des histoires. Je suis une camp-trompette. Quand c'est la compette, je suis en trompette, et quand il faut faire trompette, c'est là que je fais de la compette. Eh bien alors, je nage dans le bonheur depuis que je suis né. Alors on dit valide, on sera dans le même bain quand on sera aussi présents médiatiquement les uns que les autres. Plus on nous voit, moins on nous voit, et voilà. Plus on nous verra, moins on se rendra compte qu'on est handicapé, et qu'on peut faire d'autres choses que des handicapés. On peut jouer d'autres rôles, quoi. Surtout moi. Vraiment, je commence à être heureux quand l'eau est là. Tout ce qui est liquide, et ce qui se boit et qui est gazeux. Alors ça dépend, parce que la piscine c'est vraiment un lieu où je peux me détendre, qui me fait du bien physiquement, et la mer ça me fait du bien moralement. Et c'est très joli ce que je viens de dire. Moi j'ai des béquilles, et en fait quand on a des béquilles, il faut toujours penser à tout. Cette idée d'être en retard, de courir, de glisser, voilà. Et donc j'ai gardé ça avec moi et je suis en avance partout. Je suis plongeon. Et en même temps, souvent ça ressemble à une bombe. Comme on écrit de toute façon une série avec des personnes handicapées, tout est vu, on le répète, mais sous le prisme de l'handicap. Donc tout est forcément un peu décalé et on a toujours, toujours des anecdotes. Moi-même, je suis le premier surpris. Chaque fois que je finis une écriture, on fait le tournage, et pendant le tournage, il y a plein d'idées qui arrivent. Je crois que vraiment quand on aime un truc, c'est intéressable. En fait, j'ai peur de tout. Mais c'est parce que j'ai peur de tout que j'ose tout, en fait. Je suis né, je suis tombé amoureux, je pense que je mourrai amoureux. J'adore tout ce qui est à l'eau de rose, tout ce qui fait pleurer, tout ce qui se dit, qui se susurre. On se met à nu parce que bon, des fois on joue des situations qui peuvent faire écho à ce qu'on a vécu, et que revivre, ce n'est pas toujours facile. Mouiller le maillot, c'est au-delà de ce qu'on fait au quotidien, dans l'écriture, dans le jeu, dans l'organisation de cette série, c'est aussi tout ce qui est en parallèle et en périphérie. Je fais beaucoup, beaucoup d'interventions dans des écoles, des entreprises, où on parle de handicap différemment. D'assumer, d'avancer, tous ensemble. Ma technique pour mourir le poisson, c'est de faire croire évidemment que je suis un poisson. Mais je pense qu'il y en a qui commencent à se rendre compte que je ne sais pas si ménager que ça, en fait. C'est ma marque de fabrique, c'est l'humour évidemment. Je retiens mon souffle tout le temps parce qu'il se passe toujours quelque chose de nouveau dans ma vie et que je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur ? Et ce qui est extraordinaire, c'est entre l'instant où un projet naît et l'instant où il se réalise, il y a tout ce cheminement jusqu'au jour où tu dis, je l'ai déjà fait. Mais alors, c'est que ça, en fait. Et donc, on recommence. Petit Capron.